Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous invite à vous parler de la vidéo. Pourquoi je suis venu en tant que citoyen et sénégalais? Je ne le vois pas en tant que justice. Même si je suis né dans une famille politique, je ne fais pas de la politique. En 2008, j'étais au Sénégal pour un nouveau régime, un nouveau gouvernement. Je ne sais pas comment on a fait le droit de la loi. Moi, mon Facebook a été bloqué en 2012. J'avais un Facebook jusqu'à 2008-2009. C'était mon premier Facebook. Mais en 2012, avec les menaces de loi de tout ça, ils ont été bloqués. Mais en 2012, j'étais au Sénégal. J'ai quand même une contribution. Parce que quand je n'ai pas une contribution à ce qu'il a fait, et sa manière dont je l'ai fait, je l'ai fait. Je suis venu en 2016. En 2016, en novembre à décembre, je suis allé au Sénégal après. Mais j'ai vu que les Sénégalais vivent dans la précarité. Ils vivent sur la pauvreté, vous mettez, mettez. Et j'ai fait, quand même, pas mal de pays au niveau du Sénégal. Je suis allé au 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 Sénégal. Je sais tout ça. Je connais tout là-bas. Je vois que la pauvreté du Sénégal est très dur. Je suis allé au Sénégal. Il y a beaucoup de personnes qui marchent. Les enfants ne marchent pas ou que les enfants ne font pas la paix. Les médicaments, j'ai oublié l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans un pays, nous commençons à avoir des ressources, des comcoms Pétrole, Galles, Oraki, Zirco, Marbelle Vous connaissez les comcoms, nous l'exploitons Et les Sénégalistes ne le connaissent pas Mais c'est ce qu'on a remis à nous Parce que le gouvernement a une part de responsabilité sur ces gens-là Il n'a pas une promesse Mais non, mais j'ai vu qu'ils sont privilégiés et émergents Ils sont émergés Ils ont des préticiens et des hommes d'affaires Donc il y a quelque chose qui va mal Mais dans un pays comme le Sénégal Parce qu'ils ont un bon exemple sur la démocratie Et non-Pers ont lutté sur cette démocratie Et Wadou Ils ont lutté sur cette démocratie Sur le continent africain Les Sénégalistes ont lutté sur la démocratie Ils ont lutté comme un bon exemple Mais sur cela aussi Il y a quelque chose qui a dit Il y a parfois Que le Sénégal sera le théâtre de l'Afrique de demain Il y a quelque chose qui a dit Il y a quelque chose qui a dit Il y a des signes au niveau du Sénégal Il y a des signes au niveau du Sénégal Il y a des prisonniers politiques Il y a des prisonniers politiques Il y a des prisonniers politiques Il y a des victimes Il y a des torturés Il y a des abuser le pouvoir Il y a des hommes Et il y a des victimes Il y a des victimes Les hommes de tenue Les hommes de tenue Il y a des victimes Il y a des victimes Les hommes de tenue Le pays Car ils sont les plus corrompus Tout ce que je dis Si l'Etat même Si l'Etat en commençant par le Président Maki Qui est un tel comme lui corrompu Corrompu Son gouvernement corrompu L'Etat est totalement pourri Vous savez aujourd'hui Ce que je disais Est-ce que c'est une révolution sur le pays Révolution sur le pays Ce n'est pas une injustice Parce que les gens qui sont en Sénégalais Ils ont pris sa dignité Ils ont pris sa dignité Ils ont pris sa valeur Quand un homme n'a plus sa dignité Sa valeur Mais il perd presque tout Il a pris sa valeur Et tu ne le laisses pas Tu ne le laisses pas Alors Alors Vous avez besoin de vous Mais maintenant Vous vous profitez des pauvres gens Vous vous profitez des pauvres gens Vous savez Ils sont des frères Sonnes Élections Vous avez besoin de faire des tchèpes Et des deux Comme le fait sa femme Pour quoi ? Vous avez besoin de faire des voix Vous avez besoin de faire des voix Je connais des gens Qui sont des familles Dans lesVR Ils sont leurs autres Et ils vont prendre un réalisme Mais ils ne savent pas Après avoir des voix Vous savez Ce que je dis C'est ce que j'ai dit La démocratie Parce que le Sénégal Il faut s'assurer Comme le Kenya Parce qu'il existe Au niveau du Sénégal Cours constitutionnel Il y a eu de la loi Le procureur Le procureur Comment il s'appelle ? Ce procureur Serigne Bashirou Gueye C'est le procureur A Maki Ce n'est pas le procureur C'est le procureur de la République, c'est le procureur de Macky. C'est le procureur de Sidi Bek Kaba. Détresse de la justice, je ne sais pas si c'est le ministre de la justice. Daoud Diallo, le ministère de l'Intérieur. Ils sont des chiens à Macky, c'est vrai. Le procureur, si on le savait bien, si on le savait bien, si on le savait bien, pour la première fois, quand on a pris la télé, les journalistes, tout ça, qu'est-ce que c'était? C'était tout pour inculper Khalifa Sale. Pour inculper Khalifa Sale. Quand il a parlé de la conférence de presse, après Khalifa Sale, il doit aller en prison, parce qu'il avait tout prévenu. Alors moi je vous dis, parce que, parce que vous êtes très fiers même des législatifs là, vous êtes fiers de cela. Ado, vous nous avez volés. Même un aveugle sait que vous nous avez volés pour voir ça. Mais, pour moi c'est un nidol au Sénégal. Un nidol. Le cas de Khalifa Sale, c'est ce qu'il nous a fait. Parce que l'on est venu avec le père Sambon, ils sont venus, tous ces gens là. Mais, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est Maki. Parce qu'il l'avait prévenu, il avait prévu, que les législatifs, il va gagner ça. sur la majorité des Sénégalais qui n'ont même pas reçu leurs cartes. Donc, les législatives, les courts suprêmes, ils n'avaient pas de mal. Mais non, non, non. Vous allez au diable. Parce que vous vous foutez des Sénégalais. Là, c'est un régime dictateur. Ce n'est plus la démocratie. Vous savez, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. L'autre, si je me rappelle, tu vois l'autre, comment dirais-je, le ministre, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, il a connu le nom de Papis Kaba, il est de HLM, Sori Kaba. Sori Kaba. Sori Kaba, c'est un imbécile. Ils ont vu un imbécile. Tu es un imbécile. Tu es un vrai. Tu n'as pas de mal à ce sujet. Tu n'as pas de mal à ce sujet. Il n'y a pas un seul Sénégalais qui s'est retourné en Europe ou aux États-Unis et qui n'a pas de mal à ce sujet. Il n'y a pas de mal à ce sujet. Tu n'as pas de mal à ce sujet. Tu n'as pas de mal à ce sujet. La dernière fois, si vous avez donné chacun 20 000 francs, vous avez donné chacun 20 000 francs. L'an passé, avec le groupe, il est de 100 000 francs. Donc, il faut prendre une chance. Il faut prendre une chance. Je vais vous dire. Si ce n'est pas qu'un. L'Union Européenne peut vous donner une somme d'argent. C'est partout. Une somme d'argent, vous savez, tout immigrant retournant chez lui en Afrique a une somme d'argent pour qu'il puisse commencer au moins à refaire sa vie. mais cet accord que vous avez signé avec cet argent, vous mettez ça dans votre poche. Vous ne voyez rien que vous êtes. Alors que si vous voulez venir ici, je vais aller en mission, en Europe et tout ça. Votre mission là, c'est pour rester en hôtel. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Mais vous n'êtes pas pour nous. Vous n'êtes pas pour nous. Dans tous les consulats au niveau du Sénégal, du consulat, du ambassade, il y a combien de Sénégalais qui ont été tués en Espagne, en France, et en Maroc? Je vous dis, il y a combien de Français tués au Sénégal? Ou l'Espagnol qui a été tué au Maroc? Ou l'Espagnol qui a été tué au Sénégal? Ou l'Espagnol qui a été tué au Sénégal? Ou l'Espagnol qui a été tué au Sénégal? Tout ça, le Marocain qui a été tué au Sénégal, vous avez remis le ciel et le ciel. Dans le Sénégal, tous les médias de communication, même les médias de communication, 80% sont payés, sont manipulés par le régime de Maki. Tu sais qu'il y a combien de Sénégalais qui sont morts? Nous ne l'avons pas entendre. Vous nous avez jamais, jamais, jamais défendus. Au moins, vous nous sacrifiez. Vous savez, les dirigeants français, les Européens, les dirigeants africains n'aiment pas leur pays mais ensuite vous prenez votre propre fils, vous les vendez. Vous, nous émigrez. Même si on ne fait même pas 3 millions, mais dites-moi au Sénégal. Quelle société qui veut plus de 1000 milliards de CFA dans l'année c'est qu'ils sont immigrés. C'est qu'ils ont un pays, c'est qu'ils ont un pays. Parce que chaque immigré, c'est qu'il y a 6 à 8 personnes au niveau du Sénégal. Donc nous, vous devez défendre ces Sénégalais. Mais, vous les sacrifiez. Je vais te dire une chose là. Tu sais qu'il y a ce qui s'est passé au Maroc. Ce qui s'est passé au Maroc. Ce qui s'est passé au Maroc sur les 3 jeunes filles sénégalaises qui sont détuées là. Adji Aram Gaye, Sophie Gaye, Séné Boundouille. Ces 3 jeunes filles ont été tués au Maroc. Avant que leur corps soit rapatrié au niveau du Sénégal, ces alcooliques, ce souverain de Souleymane Jules Diop, c'est un imbécile au Maroc. Il est devenu un médecin. Il est devenu un médecin. Vous voyez, des intoxications, gaz, trucs. C'est des nues doutes. On les a tués. Sur le terrain, les Sénégalais qui vivent en Maroc ont témoigné que ces 3 jeunes filles ont été tuées. Hein? Vous? de 2012 à 2013, il y avait 40 millions pour les codes du Sénégalais pour les répatrier. Vous avez fait un budget, un budget qui est placé à 540 millions. Les 540 millions, parfois, les Sénégalais ne sont pas répatriés. qui sont venus à notre chaleur. Il est devenu des gens, les gens, les gens, les associations, les gens. Vous avez fait une télévision, la télévision, la télévision, la télévision, les 3 jeunes Sénégalais qui ont été accès à l'Espagne, ces 3 jeunes, vous avez fait un peu que le gouvernement a tout fait avec l'ambassadeur de l'Espagne, l'ambassadeur est un hypocrite, un imbécile. Et toi? Vous avez fait une chaleur. Vous êtes les chaleurs. C'est le gouvernement qui a trouvé le groupe Amanti, le gouvernement n'a mis 1 franc, l'association des Sénégalais, des Daire et le maire de Reus avec un ami Matar Mbaï qui était à l'association des Sénégalais de Reus qui ont été régroupés, rapatriés qui ont été la chaleur et qui ont aussi beaucoup de la famille. C'est ta famille d'occurcence ? Vous avez fait unточement. Amanti fait des chosesarames . C'est un imbécile, je comprends pourquoi les Sénégalais insultent maintenant au niveau du gouvernement. Parce qu'on se sent affaibli maintenant à cause de vous. On est là, honte de l'Afrique. Bon, c'est ce qu'on a dit. Il y a un homme qui a eu le talibé, je l'ai suivi. Je l'ai suivi sur les réseaux. Je l'ai suivi sur les réseaux. Je l'ai suivi un jour, Hassan a dit que le gouvernement a dit qu'il est mort. Il traite les gens d'hypocrites. Mais je crois que c'est que c'est hypocrite. Parce que, il y a des Sénégalais qui ne sont pas écoutés. Tu n'as jamais insulté. Les gens qui ont dit que Hassan ne parle pas de Sénégalais. Alors, vous n'avez pas entendu le Sénégalais. C'est une Sénégalais. Il faut que les Sénégalais savent ce qu'il y a. Pourquoi il y a de la Sénégalais ou le gouvernement ? Parce qu'il y a de la France. En fait, il n'y a pas insulté. Il y a Charlie Hebdo. Il faut que les Sénégalais savent ce qu'il y a. Il y a ce qu'on appelle l'antichrist. Des chrétiens qui sont antichrist. Il n'y a pas d'antichrist. Il n'y a pas d'antichrist. Il y a des musulmans qui sont anti-musulmans. Moi qui fais parmi ces gens qu'on appelle un groupe franc-maçonnerie. Aux Etats-Unis, ils ont dit que l'immédiat. Si ils sont en Afrique, ils ne sont pas d'antichrist. Ils ne sont pas d'antichrist. Ils ne peuvent pas d'antichrist. Ils ne peuvent pas d'antichrist. Ils ne peuvent pas d'antichrist. Et Maki fait parmi ces dirigeants, les dirigeants francophones. Il nous dit que, tous les dirigeants, africains, francophones, sont des francs-maçons. Je l'ai toujours dit. Maki est là pour gouverner ceux qui l'ont mis au pouvoir. Ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est la France. Donc, il doit défendre l'intérêt de la France. Son intérêt et l'intérêt du Sénégal viennent en dernier. C'est ça ce que Maki fait. Il n'a pas voulu. Il a signé ça. Ils ont signé dans un club. Il n'a pas signé dans un journaliste. Mais, il est là. Ils ont maintenu au pouvoir. Maintenant, on le voit. On le voit. On le voit. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il a déjà signé. Il est obligé. Il faut compliquer son contrat. Il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié le Sénégal. Pour son intérêt. Pour son pouvoir. Il n'est pas là pour gouverner le Sénégal. Il est là pour gouverner ce qui le maintient au pouvoir. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Maintenant, nous Sénégalais, on doit apprendre maintenant des Togolais, des jeunes africains. Ils ont fait un peu de l'avancage. Aujourd'hui, tous les autres sont les pays. Je ne crois pas que les pays, c'est quelque chose de joli. Il y a un peu de loin. 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 Il n'y a pas 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 de loin. Il y a un peu de loin. Donc, nous devons faire un peu de loin sur le terrain. Salaam aleykoum. De Reyef.